Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse du Bitcoin, des différentes crypto-monnaies et puis des actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Alors la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce qu'il y avait pas grand chose de plus à se dire, on est dans des consolidations X ou Y. Donc voilà, donc par contre cette semaine, il y a un petit chouïa de plus de choses à se dire, mais globalement on reste à peu près dans les mêmes patterns. Donc on va quand même faire un point ensemble, une revue on va dire de marché, de marché crypto ensemble, pour que je vous donne un petit peu les niveaux, les niveaux clés qui sont clés pour moi et que j'observe tout simplement pour la suite des opérations. Donc au niveau du Bitcoin, il n'y a pas grand chose de plus à se dire, on est dans une espèce de consolidation intermédiaire. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a rebondi ici, parce que normalement, logiquement, si on était vraiment dans, quelque part dans un retournement baissier du marché, on aurait dû mettre un gros chandulé directement en dessous des anciens supports et donc relancer la baisse et à ce moment-là, on aurait parlé des 7000$. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas, on a remis un petit coup de consolidation et derrière un petit coup de boost, de rebond sur cette zone ici, et donc on a été dans la capacité de remonter au-dessus, on le voit, ce niveau ici, des 8100$. Donc c'est un niveau intermédiaire, c'est un niveau qu'il faut surveiller, parce qu'en gros, tant qu'on va tenir cette zone, si j'affine un petit peu les 8000$, 8100$, on va rester positif à court terme, moi j'en parle bien à court terme, pour tenter un rebond supplémentaire. Pour moi, de toute façon, à moyen terme, il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, vous le voyez, tant qu'on reste sous les 9000$. Donc à moyen terme, pour que je redevienne positif, il va falloir quand même mettre un gros rebond derrière une conso, une construction, et c'est là que ça m'intéressera. Pour le moment, voilà, je laisse faire le marché, je le laisse construire, je le laisse faire ce qu'il a à faire. Potentiellement, il a envie de voir cet oblique ici, et donc on voit, on peut éventuellement rebondir, et cette zone-là des 8800$ jouera un rôle de résistance. Pour le moment, donc, c'est du rebond technique, ça reste dans une conso de moyen terme, et on attend la suite. On est donc coincé entre les 9000$ et les 7500$, et donc on attend de casser par le haut ou par le bas pour la suite des opérations. Si on casse par le haut, on revisera les 9008, 10 000$, donc cette zone ici. Si on casse par le bas, bon, j'ai les 7000$ déjà en premier coup d'œil, mais bon, après, on peut aller chercher, je pense, les 6800$ éventuellement. Et là, je pense que ça sera un niveau qui commencera à intéresser pas mal de profils, moyen terme, long terme. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Au niveau de l'euro-dollar, pas de surprise, c'est exactement la même chose, même si ça bouge pas mal au niveau de l'euro-dollar actuellement. Mais globalement, voilà, c'est exactement la même chose, on est coincé, on est dans de la conso intermédiaire, et on est tout simplement, alors que ça rame vraiment beaucoup, par exemple, hop, on est vraiment dans de la construction. Et donc, on attend, et globalement, pour moi, voilà, tant qu'on va rester sous les 8200€, on va rester vraiment assez neutre, on attend. Là, c'est du rebond technique pour le moment, et le jour où on casse les 7000 à la baisse, bon, on va reparler de ces 6400$, voire jusqu'aux, c'est des euros, pardon, voire jusqu'aux 6000. Donc, à peu près cette zone ici des 6000. Voilà, on reprend, logiquement, ça devrait un petit peu moins ramer, ça sera un petit peu plus facile pour jongler. Entre les graphiques, au niveau du Bitcoin Cash, c'est la même chose, on le voit, on est coincé. Donc, on attend, on est en train de construire des supports, on fait du rebond technique pour le moment, on reste coincé. Pour moi, voilà, il faut construire, il faut... Le but du jeu, hein, c'est pas d'être le trader de tous les trades, hein. Donc, on laisse construire, on laisse faire, et on attend, justement, que les choses se mettent en place pour qu'on ait des probabilités supérieures du succès. Pour l'instant, donc, on laisse faire, là aussi, sur le Bitcoin Cash. Le BAT rebondit un petit peu plus fort, mais voilà, mon niveau pivot, il est toujours là, sur cette zone des 27 centimes de dollars. Sinon, il y a un autre niveau ici, sur les 23,80. Et globalement, on laisse construire, on laisse congestionner. On peut rester globalement positif sur le BAT tant qu'on tient cette zone des 18,80, là, et on a une congestion qui est en train de se mettre en place. Mais congestion, donc, il faudra sortir par le haut et confirmer au-delà des 27 centimes de dollars. Et là, on aura un beau retournement haussier sur le BAT, du coup, qui prendra un petit peu la tangente sur le reste. Au niveau du Binance Coin, pas grand-chose. Là aussi, on voit qu'on a fini par sortir par le haut de notre biseau descendant, ce qui fait qu'on a la cassure, éventuellement le pullback. Donc, cette zone ici, des 21,70 jusqu'au 20,90, alors, on peut vraiment dire à 0,21, c'est la zone de soutien. Et donc, là aussi, une construction intermédiaire, une congestion, et éventuellement, si on recasse par le haut, un rebond un petit peu plus durable. Mais là aussi, c'est du rebond technique. Alors, on notera quand même, on a des bons volumes. On voit au niveau des indicateurs GraphCO qu'on est en train de jaunir, en train de bleuter ici. Donc, ça, c'est la mise en place, tout simplement, d'un rebond de court terme, la validation d'un rebond un petit peu plus fort, qui devra, lui aussi, un petit peu construire, et puis derrière, voir la suite. Donc, ça veut tout simplement dire que le Binance Coin rebondit bien par rapport au Bitcoin. Il faut dire que le Bitcoin ne fait pas grand-chose actuellement. Derrière, on va regarder le Cardano. Le Cardano, c'est à peu près les mêmes choses. On voit qu'on est en train de stopper l'hémorragie, pour le moment, sur cette zone. Des 360. Et derrière, pour mettre en place un rebond, il va falloir casser cette zone des 430, et confirmer derrière en cassant les 480. Et là, on commencera à construire une pattern, une configuration qui pourra nous intéresser à moyen terme. Mais déjà, ça, c'est les premiers niveaux à casser à court terme pour lancer des rebonds. Au niveau du Cosmos, là aussi, on a une belle congestion. Alors, je vais nettoyer un petit peu le graphique. Hop ! On va enlever tout ça. Et donc là, du coup, vous le voyez, on se retrouve avec une figure de congestion en triangle symétrique, et avec un support intermédiaire sur ce niveau des 2,70. Donc derrière, il faudra réussir à casser par le haut, évidemment, ce qui nous ouvrirait la voie des 3,70. Ce niveau-là qui serait la résistance de moyen terme. Sinon, à contrario, vous recassez par le bas, scénario caduque, et on attendra la suite des opérations. Au niveau du Dash, c'est la même chose. Donc, on est là aussi en train de tenter une fin d'hémorragie. Globalement, il va falloir réussir, vous voyez, à revenir au-dessus de ces 73 dollars à 78 dollars. Et à ce moment-là, on mettra en place un rebond, et derrière, on congestionnera également. Bon, c'est du court terme. Donc là aussi, sur l'EOS, c'est du court terme, du rebond qui se met en place sur le dépassement des 3 dollars, 3 dollars 15, jusqu'à 3 dollars 30, surtout. Et à partir du moment où on va dépasser ça, on va commencer là aussi à construire des choses un petit peu plus intéressantes à moyen terme. Voilà, je ne me répands pas beaucoup plus, parce que je me dis tout simplement que si les rebonds se valident sur les journées à venir, on aura l'occasion ces prochaines semaines d'en reparler. A contrario, si on n'arrive pas à dépasser ces niveaux-là, et qu'on casse les supports, on repartira chercher des nouveaux plus bas, pareil, en l'occurrence, sur l'EOS, c'est aux alentours des 2 dollars 20. Donc pour le moment, voilà, c'est ça. Pour un investisseur moyen terme, voilà, je ne me penche pas trop, parce que bon, ce n'est pas encore très intéressant. C'est du court terme, éventuellement, sur casseur de résistance, on peut jouer des rebonds. Ethereum, la même idée, on le voit, on est en train de congestionner dans cette figure en biseau descendant. Là aussi, on va faire du nettoyage et on va garder uniquement ce qui nous intéresse en termes de scénario. Et donc, en l'occurrence, le biseau descendant. Donc là aussi, on est plutôt pas mal, plutôt neutre. Il va falloir essayer de briquer. C'est 185 dollars, confirmé avec les 190. Et derrière, on aura un gros morceau sur les 210, 220 dollars en résistance. Et là, on commencera à congestionner et à construire quelque chose qui nous intéressera à moyen terme. Donc, à confirmer par le LISC, pas grand-chose là-dessus. Bon, il y a un petit peu de volume qui sont en train d'arriver. Mais on voit que la caissure de l'oblique n'a absolument pas fait réagir. Donc, le marché s'en fout complètement. Ce n'est pas ça qui est probant pour lui. Donc, derrière, quand les obliques, ce n'est pas super probant, on va tracer, bête et méchant, des résistances horizontales. Et donc, voilà, deux niveaux de résistance horizontale qu'il faut dépasser pour pouvoir commencer à parler de rebonds, puis de retournements haussiers. Mais là aussi, il y aura un sacrement du boulot à moyen terme. Pas super intéressant. Le Litecoin, c'est la même chose que les autres. Ça se ressemble beaucoup. Donc là, c'est pareil. Il y a deux niveaux intermédiaires, les 56 dollars et puis les 60 dollars à dépasser pour mettre en place déjà un bon rebond. Et après, on parlera de la construction. Sur la suite, au niveau du Monero, là aussi, on est en train de tenter le rebond. C'est du rebond technique. Alors, quand je dis rebond technique, c'est du rebond court terme. Et c'est du rebond qui a des probabilités de se faire retourner très facilement à la baisse aussi. Donc, il faut bien le prendre en considération et faire attention à ses tailles de position, faire attention à son plan, garder des stops courts, etc. Et donc, parce qu'on n'est absolument pas dans des constructions de moyen terme qui nous permettent d'avoir des positions un petit peu plus larges. Donc, en l'occurrence, là aussi, sur le Monero, c'est du rebond technique. Donc, on attendra un petit peu la construction. Sur les Nero, c'est exactement la même chose. On va en profiter pour vraiment nettoyer tout. Ça peut faire du bien aussi de tout nettoyer de temps en temps. Voilà. Et on repart un petit peu de quelque chose d'un petit peu plus propre. Et on se concentre un petit peu sur l'essentiel. Donc, on voit la tendance baissière de fond. Et à court terme, on est dans une fin d'hémorragie, une neutralisation de l'hémorragie. Ça casse par le bas, on relance l'hémorragie. Ça casse par le haut, on tente le rebond. On va aller chercher cette zone des 9 dollars et des brouettes. Derrière, on reconsolidera. Et là, on aura une congestion qui nous intéressera peut-être pour du plus moyen terme. Mais en attendant, c'est de l'attente. Le Ripple, c'est un petit peu comme l'Ethereum. On va dire, c'est les moins moches, entre guillemets. Donc, ça continue de bien construire. On a fait déjà une première sortie du biseau descendant par le haut. Et là, il y a un gros morceau de résistance sur la zone des 32 centimes de dollars. Mais derrière, voilà, on va rester globalement positif tant qu'on tient cette zone des 26 centimes 50. Donc, à observer le Stellar. Qu'est-ce que ça nous fait ? Pas grand-chose. Ça congestionne là aussi. Le dépassement des 660 peut permettre un rebond un petit peu plus prononcé. Mais là aussi, c'est du rebond de court terme. Et ça aura besoin de construire un petit peu plus un moyen terme derrière. Mais globalement, on peut rester positif sur le Stellar tant qu'on tient cette zone des 600, 610. Le Tezos, pas grand-chose sur le Tezos. Là aussi, vous le voyez, on est dans une congestion, une neutralisation ici. Il faudra casser par le haut pour vraiment parler de retournement haussier. Ou au contraire, casser par le bas pour continuer la tendance baissière et aller chercher un petit peu plus bas. Sinon, c'est assez note pour le moment. Et au niveau de Waves, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'intérêt. Et au niveau du Zcash, c'est un petit peu pareil. Il ne se passe pas grand-chose. On peut avoir des cassures de figure. On le voit intermédiaire pour stopper les mollages, mettre en place des rebonds techniques. Ces rebonds techniques, ils vont chercher des résistances. En l'occurrence, pour le Zcash, on voit que c'est la zone des 41 dollars jusqu'à 44 dollars. Et derrière, pareil, on consolidera, on fera des pullbacks certainement et on construira. Et c'est ça vraiment qui sera le plus intéressant derrière d'un point de vue investissement. Sinon, là, on est en pur trading. Au niveau de ce tracker, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Amplify Transformational Data Sharing. Bon, il n'y a pas grand-chose à se dire. Là aussi, on est dans une congestion, une neutralisation. Il faudra réussir à casser par le haut, construire un petit peu vers le haut de la figure pour commencer à parler de breakout haussier. Au niveau de l'action, Bitcoin Group. Là aussi, on a stoppé l'hémorragie sur cette zone des 25,40 euros, qui est l'ancienne zone de support. Là aussi, on peut un petit peu nettoyer le graphique par rapport à tout ce qu'on avait pu tracer. Il y a un petit moment déjà. Et donc, du coup, là, c'est pareil. Éventuellement, on casse ici. On peut faire du rebond technique qui peut aller chercher la zone des 29 euros et des brouettes. Mais globalement, ça aussi, c'est quelque chose qu'on aura certainement besoin de maturer et de construire. Donc, on n'y est pas encore. C'est du rebond technique. C'est pour des court-termistes. Mais pour du moyen terme, on est encore dans de l'attente. Ensuite, Grayscale Bitcoin, c'est la même chose. Ça suit pas mal le Bitcoin de toute façon. Donc là également, potentiellement du rebond technique. Mais on reste dans du rebond technique. Après, voilà, c'est une zone. On est revenu dans une zone qui est assez intéressante. C'est la zone des 8,30 euros. Donc, éventuellement, on pourrait encore baisser. Donc, ça nous donnerait, si le Bitcoin va chercher les 6800 dollars, 7000 dollars, on peut penser que ça serait à peu près cette zone-là dans les 8,30 dollars sur le Grayscale Bitcoin. Et derrière, ça peut être un niveau assez intéressant à observer. Mais globalement, là, c'est pareil. À moyen terme, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hive, c'est pareil. C'est très spéculé. Petit. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. At 8, Mining, c'est exactement la même chose. On est toujours en mode construction. Il faudra revenir au-dessus des 1,70 dollars pour recommencer à avoir de l'intérêt. Mais bon, il y a vraiment très peu de volume là-dessus. Derrière, Overstock, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à se dire. Éventuellement, du rebond technique en pur spécul. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose de construit à moyen terme. Au niveau de Riot, c'est exactement la même chose. Vous le voyez, c'est de l'attente. De l'observation, de l'attente. C'est-à-dire, on est dans une tendance baissière de fond. On est dans des constructions intermédiaires neutres. Et puis, il faut attendre, commencer à casser par le haut, commencer à congestionner, puis recasser par le haut pour commencer à parler de retournement aussi. Et là, ça deviendra à nouveau intéressant à moyen terme. Sinon, à court terme, c'est éventuellement de la spéculation pour du rebond avec le risque, évidemment, qu'on casse par le bas. Et donc, il faut garder des stops assez serrés. Et derrière, il y a Marathon qui est à peu près dans les mêmes configurations. On le voit, toujours en train de se chercher. Il faudra dépasser les 1,78 à les 1,80 pour arrondir, pour revenir sur les 2 dollars. Et là, commencer à construire quelque chose où on pourra se dire un petit peu plus de choses. Et enfin, Blockchain Group, elle est revenue sur les anciens niveaux de résistance qui deviennent donc support. Donc, à observer, tant qu'on tient cette zone-là, des 22, 21, jusqu'à 20 centimes d'euros, on va rester positif sur la valeur, même si là, on voit que les volumes se sont bien réduits. Donc, on est, voilà, un groupe, une grosse correction, en mode pullback. Mais globalement, la tendance haussière, la tendance haussière perdure pour le moment sur Blockchain. Et donc, là aussi, c'est de la construction et c'est de l'observation. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire cette semaine. On ne traîne pas grand-chose, on observe, on laisse les chandeliers, un par un, nous commencer à nous tracer la suite et on évite de faire de l'over-trading. Tout simplement, ça ne sert à rien, si ce n'est évidemment d'être un trader très court terme. Et à ce moment-là, on va privilégier les unités de temps qui sont inférieures. Mais aussi non, voilà, pas grand-chose de plus à se dire. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo également avec d'autres personnes que ça peut aider. Et également, je vous retrouve dans les commentaires pour parler un petit peu de vous. Quelle est votre vue sur le Bitcoin et sur l'ensemble des cryptos ? Quelles sont celles que vous préférez ? Quelles sont celles que vous avez en portefeuille éventuellement ? Et puis voilà, éventuellement, ce que vous pouvez me proposer à rajouter dans cette analyse hebdomadaire. Excellente semaine à vous les graphes. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501